Le nouveau gouvernement du Royaume-Uni apporte son soutien à la RDC, c'est le vœu exprimé par le Premier ministre britannique, Kers Temer, Lord Ray Collings, émissaire britannique, a été reçu hier par le chef de l'État, Félix-Antoine Tchussekedi, dans le but de sceller un partenariat entre la République démocratique du Congo et le Royaume-Uni dans les secteurs de l'économie. Aucun frais scolaire, aucun frais de confirmation, ni la compte de frais scolaire ne doit être exigé aux parents d'élèves pour cette année scolaire. Une décision de la ministre de l'Éducation nationale pour une rentrée de classe apaisée, le directeur de la province éducationnelle Kinshasa-Lukunga a fait une mise au point à tout le chef d'établissement. Mesdames et messieurs, merci d'être avec nous et bienvenue à ce 7h sur la télévision nationale. Lorsqu'on l'ex, le ministre britannique pour l'Afrique et les droits humains, a été réussi par le chef de l'Owanda hier. Suivez cette audience. Le Royaume-Uni s'engage résolument à soutenir les efforts de paix entrepris dans le cadre du processus de l'Owanda afin de ramener la paix dans l'est de la RDC. Au cours de l'entretien avec le président de la République, Félix-Antoine Tshiseké Di Chilombo, Lord Collins, ministre d'État britannique pour l'Afrique et les droits humains, a réitéré la volonté de son pays, le Royaume-Uni, à faire respecter l'intégrité des frontières de la République démocratique du Congo. Reconnaître le progrès avec le cesse-feu entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. Il était en Angola directement avant cette visite et il a parlé avec le président Lorenzo. Et nous sommes du côté du Royaume-Uni vraiment engagés à soutenir les processus de paix entre les deux pays avec l'objectif à long terme vraiment de soutenir cette paix. On sait que ce n'est pas facile, mais nous sommes engagés vraiment à soutenir et à maintenir l'intégrité des frontières de la RDC. Cette rencontre qui s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations bilatérales entre Kinshasa et Londres était également une occasion de passer en revue le partenariat existant entre les deux pays dans plusieurs domaines stratégiques. Thérèse Kaikwamba est ministre des Affaires étrangères. Beaucoup de secteurs ont été évoqués dans les échanges entre son excellence, monsieur le président de la République, et son visiteur venu du Royaume-Uni, le ministre des Affaires étrangères pour l'Afrique. Ils ont parlé d'investissements déjà en cours et d'accords signés dans le domaine de la sécurisation des aéroports, mais aussi d'investissements dans les domaines stratégiques comme les ressources naturelles, avec un accent particulier sur la transformation des produits premiers avant leur exportation. Les deux étaient très intéressés et d'accord surtout sur l'importance du capital humain de la République démocratique du Congo, notre plus grande richesse, et sur le besoin d'investir de manière continue dans la capacitation de ce capital humain afin que la prospérité et le développement durable puissent voir le jour en République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo, deuxième étape de sa tournée africaine après l'Angola. Il s'agit d'une première visite en Afrique pour le ministre d'État britannique en charge de l'Afrique et des droits humains. L'ordre qu'en Lix, le ministre britannique pour l'Afrique était également reçu à la primature car son pays se propose d'accompagner la République démocratique du Congo dans la transformation de ce produit issu de l'industrie extractive favorable à la création d'emplois. Il l'a indiqué à la première ministre Judith Souminoua. Le nouveau gouvernement britannique qui a marqué son opposition sans attendre au financement de l'accord d'expulsion des migrants illégaux vers le Rwanda vient de proposer un nouveau partenariat diplomatique et économique à la République démocratique du Congo et la Grande-Bretagne. Ce lundi 19 août, à la primature, la première ministre Judith Souminoua-Toulouka a discuté des contours de cette collaboration au cours de l'audience qu'elle a accordée à Lord Ray Collins, ministre britannique des Affaires étrangères pour l'Afrique et sa délégation. Well, it was a very good discussion and her excellency was very welcoming, but she also introduced me to important members of her government and what we were able to focus on. Le partenariat est basé sur la croissance économique parce que le nouveau gouvernement du Royaume-Uni est engagé à fournir ses différents services dans le contexte de la croissance économique. Et ça ne proviendra que du commerce. Cette croissance-là est basée sur les échanges, les échanges pour développer la situation ou les paysages économiques en RDC. La Grande-Bretagne veut également accompagner la RDC dans la transformation de ses produits issus de l'industrie extractive pour favoriser la création d'emplois, ce qui rencontre le programme du gouvernement à son premier pilier. Je crois que cet accompagnement n'est pas seulement dans l'industrie extractive. On veut se rassurer que ce qui a été extrait est transformé parce que nous voulons créer, nous voulons qu'il y ait plus d'emplois en République démocratique du Congo. Vous savez qu'il y a beaucoup de potentiel ici en termes de la jeunesse. Donc c'est un aspect très important. Julien Paloukou, ministre du Commerce et Thérèse Kaïkouamba-Wagner, ministre des Affaires étrangères, ont participé à cette discussion. Le nouveau partenariat entre la RDC et la Grande-Bretagne sera matérialisé de façon formelle, dans un avenir bien proche. Au chapitre de la coopération, parlons de préparatifs de l'ATICA, de la conférence internationale de Tokyo sur les développements africains qui s'étiendra au Japon du 24 au 25 août 2024. Sujet évoqué au cours de l'entretien hier lundi avec le ministre de la coopération régionale avec l'ambassadeur du Japon en République démocratique du Congo. Les deux parties ont fait le tour d'horizon de la coopération RDC-Japon. Elles ont également examiné les dossiers saillants de la coopération, notamment celui de la participation de la RDC à la réunion ministérielle préparatoire de l'ATICAD 2025, prévue à partir du 23 août à Tokyo, au Japon. Il s'agit d'une première réunion de séance de travail avec la ministre de la coopération et avec la présence de Mme Kelly, le chef du team Task Force du Japon. On a fait un bilan de coopération, à quel point on en est, et puis on a discuté de plusieurs projets stratégiques de coopération pour le futur. C'est une réunion très régulière, donc on s'est mis d'accord qu'on sera de retour sur le sujet prochainement. Madame la ministre déléguée est la chef de la délégation congolaise à ses assises. Madame Bestine Kazadi et son autre ont également abordé des dossiers importants dans le secteur des transports et des énergies. Les résultats sont sortis de cette rencontre. Il a été décidé le renforcement de la coopération RDC-Japon avec un meilleur cadrage des interventions alignées aux priorités de la RDC suivant le plan stratégique de développement et accompagnement des opérateurs économiques congolais et japonais au fin de l'orientation du volume des investissements japonais en RDC pour ne citer que celles-là. En tant à perte de vue de personnes rendues vulnérables par la force de choses, l'humanité se penche au chevet de ces personnes en détresse le 19 août de chaque année. Vous avez donc compris, aujourd'hui c'est la célébration de la Journée internationale de l'aide humanitaire et la ministre des Affaires sociales, Action, Humanitaire et Solidarité nationale lance un appel au soutien. Chaque 19 août, le monde célèbre la Journée internationale des humanitaires. Un août où les populations congolaises à la République démocratique du Congo sont forcées à l'errance par les ADF et leurs affidés de l'ACM 23. Ajoutez à cela, différentes catastrophes. L'importance de l'aide humanitaire apparaît de toutes les causes pour appeler à ceux en détresse qu'ils peuvent compter sur nous. La ministre des Affaires sociales, Action, Humanitaire et Solidarité nationale, Laziz Amounana, a à cette occasion, dans son discours circonstanciel, appelé la détermination du chef de l'État, Félix Anton Tissékidi, et l'engagement du gouvernement souminois à retourner tous les déplacés dans leur milieu d'origine. Elle s'est engagée à n'éménager aucun effort dans la mesure du possible à apporter l'aide substantielle aux populations en manque. Ajire pour l'humanité, le thème de cette année rappelle le courage et l'abnégation des hommes et des femmes qui travaillent jour et nuit au péril de leur vie pour certains pour redonner une lue d'espoir à des humains en détresse. Aziz Amounana, un appel à tous à plus de solidarité et d'altruisme. Nous réfléchissons à la nécessité impérieuse de protéger celles et ceux qui risquent leur vie pour décorer les personnes affectées. Ce thème constitue un appel à l'action pour qu'ensemble nous passions à l'œuvre pour la cause de l'humanité. Cela signifie en termes simples d'une éonne voix et avoir un même regard pour mobiliser les ressources en cible de notre solidarité avec ceux qui souffrent et défendent les droits des plus vulnérables. La fraude et les détournements de recettes relèvent du secteur de la justice dans le but de réguler son secteur. Le ministre en charge de la justice vient de lancer l'opération de bancarisation de recettes. Les entrevénants seront simplement punis a-t-il indiqué. Rien qu'à travers cette coupure du riband symbolique, les réseaux mafieux se sentent bousculés jusqu'à dans leur dernier richement. À ce jour, les droits, taxes et rédévences dues au secteur de la justice seront payés à la banque et l'inauguration de ces sites robinques par les ministres d'État, ministre de la justice Constant Moutamba est un signal fort. Le chef de l'État, son excellence Félix Tisekedi, nous a instruit le pouvoir réformer. C'est à cet effet que nous avons pensé la bancarisation de tous les droits, taxes et rédévences qui sont perçus à l'initiative du ministre de la justice. Tout le monde pouvait percevoir ces taxes, ces droits et rédévences. Nous dénonçons avec la dernière énergie cette manière d'opérer. Le garde des sommets en garde, ceux qui rameront à contre-courant de cette réforme. Désormais, à partir d'aujourd'hui, tout celui qui va tenter d'ouvrir un compte parallèle en dehors du compte du trésor public sera arrêté. tout celui qui va percevoir les consciences judiciaires et bien d'autres droits, tout celui qui va s'amuser à percevoir ces frais entre ses mains sera immédiatement mis à la disposition de la justice. Il s'agit ici de la prise en charge par les circuits bancaires de plus ou moins des 140 actes générateurs de recettes concernées dans les secteurs de la justice et ce, dans l'optique d'éviter l'écoulage des recettes et mettre fin à la criminalité financière. Le DG de la société de transport transacadémia sollicite l'adhésion de chefs d'établissements supérieurs et universitaires pour le déploiement de bus transacadémia en province et en séjour à Goma. Pour ce faire, il a tenu une séance de travail avec le responsable de différents établissements universitaires sur la constitution de base des données et des questions liées à l'abonnement. La rencontre était plus que déterminante entre le directeur général des transacadémia et les différents chefs d'établissements d'enseignement supérieur et universitaire du Nord Kivu, Georges Ongelodanga et son équipe ont évoqué les préalables et devant concourir à la mise en place du projet transacadémia dans cette province dont la constitution de la base des données établissement par établissement les attentes surtout qu'une mission d'expert est attendue au chef-lieu du Nord Kivu. Les équivoques ont été levés et aux participants d'en faire le point. Peu avant cette rencontre, le directeur général des transacadémia avait échangé avec un échantillon représentatif des étudiants du Nord Kivu sur entre autres l'appropriation du projet transacadémia, la question d'abonnement et du paiement dématérialisé voire la sécurisation des bus une fois acquis. L'enthousiasme exprimé et la reconnaissance envers le chef de l'État Félix-Antoine Tissékédi dit non seulement nous allons bénéficier d'un transport mais aussi ça sert à un transport de sécurité mais aussi avec une rapidité il y aura accès dans presque chaque université et c'est là c'est une bonne initiative c'est là qui va nous aider. Ça arrive au bon moment je veux dire parce que ça reçoit un grand problème qui s'observe au niveau des universités et c'est là non seulement pour notre université mais nous sommes en train de voir toute la province. La cartographie opérationnelle dès la rentrée académique prochaine aligne le Congo central le Nuala Balého Katanga et le Nord Kivu pour l'acquisition des bus transacadémien. Vers l'étourille pour parler de travaux de haute intensité en main d'oeuvre d'au moins 1800 ex-combattants en territoire du Roumou et les travaux de construction de marché de pacification ceci s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre du projet stabilisation en appui au programme de désarmement de mobilisation relèvement communautaire et stabilisation les dix travaux ont été lancés par le directeur du cabinet adjoint du gouverneur en charge de l'économie et finances Diédonné Oumassoumbo C'est dans le cadre de la mise en oeuvre du projet stabilisation et soutien au processus de paix de l'OIEM en appui au PDDRC à Provence de l'Ethorie qui est Diédonné Oumassoumbo du gouverneur du cabinet adjoint en charge de l'économie et des finances du gouverneur militaire de l'Ethorie a procédé au placement des travaux de haute intensité à Medevre en faveur des ex-combattants qui ont accepté de déposer des armes et des gènes à haut risque pour ainsi améliorer les conditions des vies des communautés Le projet vise non seulement à réinsérer les ex-combattants dans la vie civile mais aussi à améliorer les conditions de vie des communautés locales à cause de la fratissure essentielle car ces travaux à haute intensité de Medevre ne sont pas seulement une source d'emplois temporaires aussi un vecteur de réconciliation et de coïnation sociale Pour Michel Thia chef de bureau de l'OIM Ituri cela conclutera au relèvement communautaire et à la restauration de l'autorité de l'Etat dans les entités ciblées L'objectif étant le relancement communautaire avec la participation des communautés d'accueil en conformité avec le principe de PND-SCS SDDR dans la communauté pour la communauté à la communauté et par la communauté Le deuxième objectif c'est bien la réincession et la réintégration des ex-combattants aux jeunes à haut risque à travers la construction des infrastructures et donc dans cette approche de travaux à haute intensité de main d'oeuvre C'est une occasion en or aux groupes armés qui doivent saisir cette opportunité en remettant les armes Hirachéry Florey Hitoko chef d'Athènes du PDD RCS Ituri rappelé cela a été suivi par la cérémonie de la poste de la première pierre pour la construction des marchés de pacification de Tseré à Chaifré de Bayama du Roumou Au total trois marchés de pacification seront construits en territoire du Roumou dans le cadre de la mise en œuvre de ces projets de stabilisation qui attend 1 800 bénéficiaires dont 5 chéphéry ciblés Et dans la même optique notez aussi que le travail de construction du pont Kibali-Durba dans le territoire de Ouachá évolue normalement constat du président de l'Assemblée provinciale du Otuélé l'honorable Justin Zamba qui appelle la population à la patience En séjour officiel dans le territoire de Ouachá le président de l'Assemblée provinciale l'honorable Justin Zamba Ndezu est allé s'imprégner de l'évolution des travaux de l'érection d'un nouveau pont qui effectue l'office de route sur la rivière Kibali-Durba Sur place l'expliqueur de la première institution politique du Otuélé reçoit des explications du chef de ce chantier sur la nature des travaux en cours Il lui est même révélé que tous les éléments nécessaires pour le montage et le lancement de la structure du pont sont déjà disponibles en attendant la fin de l'élargissement des différentes piles Juste Zamba avec à ses côtés certains élus provinciaux de la contrée encouragent l'équipe et l'exhortent à maximiser le temps afin de mettre fin au calvaire des usagers et de la population révérenne considérant que le gouverneur Jean Bakomit Ogambou n'aménageait aucun effort quant à c'est J'ai palpé du doigt moi personnellement le travail du pont Kibali c'est vraiment la vie de la population de Ouatcha Ouatcha et Durba vivent comme des provinces ou des pays à cause de ces pots ici c'est Ouatcha qui aliment Durba Aujourd'hui on avait trouvé les châtiers en arrêt il y avait des petits problèmes techniques il y avait des problèmes financiers le gouverneur a donné la solution c'est comme ça que le travail a commencé le chef du travail il nous assure que dans des semaines on aura le pot sur Kibali c'est comme ça que nous sommes venus par le pied du doigt nous avons la chance d'avoir un gouverneur qui se déplace facilement et qui écoute la population je vais assurer la population il faut laisser l'état au gouverneur pour qu'il fasse mieux par contre l'aéroport de Kavoumou va bientôt être réhabilité avec la construction d'un arrêt au gare moderne répondant aux normes internationales la confirmation vient des responsables de l'entreprise Sokerico après avoir rencontré le gouverneur de province à la tête d'une forte délégation accompagnée de l'ingénieur chef de projet de la société Sokerico chargée d'exécuter les travaux des constructions et des modernisations de l'aéroport de Kavoumou le notable Patrick Boussoubouangoui a été reçu en audience par le gouverneur de province Jean-Jarpeau Il était question de présenter la maquette de la nouvelle robe de jouvence qui va revêtir les installations aéroportuaires de Kavoumou les conditions nécessaires étant réunies à 60% Ces partenaires viennent nous confirmer les débuts de la reconstruction de l'aéroport de Kavoumou l'extension de l'aéroport c'est vraiment la piste sera étendue de 700 mètres pour commencer nous sommes très très ravis parce que là nous serons vraiment indépendants par rapport à nos ennemis à nos pays voisins sur le plan des vols internationaux Le notable Patrick Boussoubouangoui a félicité et encouragé le gouverneur de province pour son souci de reconstruire la province avant de rendre les hommages mérités au chef de l'état Félix Anton Tisekedi qui a tenu à sa promesse faite pendant la campagne électorale Depuis l'indépendance cette province n'a jamais eu un aéroport digne de ce nom je voudrais rassurer la population du Sud Kivu que c'est chose faite les travaux ont déjà commencé et c'est une fierté pour moi aussi d'avoir accompagné ces projets dès le départ nous remercions les chefs de l'état le président de la république qui avait promis et a donné à cette province nous remercions aussi le ministre de budget qui a permis que la première tranche de paiement que la société a déjà reçu ces travaux seront exécutés par l'entreprise Sokerico sous la supervision du groupe de partenaires pour les services SMAT la coopération la coopération La situation sino-congolaise en matière d'immigration a été passée en revue par la vice-ministre d'Intérieur, Sécurité et Décentralisation, Eugenie Tchela Kamba et le vice-gouverneur de la province de Guangxi, à la tête d'une forte délégation venue fraîchement de la Chine. En ces jours dans la capitale congolaise, l'hôte du numéro 2 de la territoriale de la République démocratique du Congo s'entend au renforcement du partenariat avec son entité dont le nombre d'habitants est estimé à 100 millions. Nous avons beaucoup de sociétés chinoises et chinoises qui travaillent ici dans votre pays. Nous voulons renforcer la collaboration entre les deux pays afin de protéger la sécurité des sociétés chinoises et aussi les chinois. Nous allons aussi éducater les sociétés chinoises et aussi les chinois de venir ici à votre pays et travailler en route légalement et servir à toutes les sociétés chinoises et les chinois et aussi les congolais. Il est très impressionné par l'esprit du vice-ministre. Nous avons atteint l'objectif de notre visite cette fois à la réunion du vice-ministre. De son côté, la vice-ministre Eugénie Thielakamba a réitéré à la délégation chinoise la ferme détermination du président de la République, Félix-Antoine Tuseké de Thilombo, matérialisé par les gouvernements sous-minois par un partenariat gagnant-gagnant axé sur la sécurité. Pour de bons et loyaux services rendus à la nation, quelques congolais qui se sont démarqués dans plusieurs domaines d'activité ont reçu de médailles civiques et patriotiques. La chancellerie des ordres nationaux a ainsi honoré leur savoir-faire et sens de devournement au cours d'une cérémonie organisée à Lubumbashi. L'esplanade du bâtiment du 30 ans à Lubumbashi a connu une ambiance exceptionnelle ce samedi 17 août 2024. Elle a vibré au rythme de l'admission à l'ordre national. Héros, nationaux, Kabila, Lubumba, de plusieurs personnalités, s'étant distinguées dans plusieurs secteurs de la vie nationale. Cette cérémonie a été présidée par le général-major André Matutezoulois, chancelier des ordres nationaux. Après la patrouille d'honneur, suivi de l'entonnement des libres nationaux et de la lecture des ordonnances consacrant cet organe de gestion des distinctions honorifiques, des armoiries, des drapeaux et des étendards nationaux, les chanceliers des ordres nationaux a, au nom du président de la République, Félix-Antoine Tshiseguedi-Chilombo, chef de l'État et grand chancelier des ordres nationaux, décerné à ses personnalités, entre autres, des médailles d'or, d'argent et des bronzes, du mérite civique pour des bons et loyaux services rendus à la nation congolaise. Ici Moulumba Kalambay, Serge. Parmi ses personnalités honorées se compte Serge Moulumba Kalambay, directeur général des Congo Fair Mining, CFM SA, en sigle, et des coopératives des artisanaux miniers du Congo, entité de traitement en abrégé, CDMC SARN. Il a excellé dans le minerai de 3T, Etan, Tantal et Tengsten, en se faisant avocat des artisans miniers et agent de la lutte contre la fraude minière dans ce secteur. De la sorte, il s'est investi dans l'accès de ces minérés de 3T congolais sur le marché international, sur fonds de respect du guide de l'OCDE, sur la due diligence et des normes de certification. Ce qui a contribué à l'amélioration de la transhabilité des dits minérés lancés dans les Tanganyika en 2011, avec le soutien des consommateurs finaux, Motorola, AVX et Camets. Transhabilité qui a gagné ensuite l'équivou et fait de la RDC, premier producteur mondial du coton depuis 2016. C'est donc un honneur bien mérité, rendu à cet ancien journaliste des renommés, converti par la suite dans le domaine minier. La cérémonie s'est terminée par une photo de famille à la satisfaction générale. Lutte contre la traite de personnes en RDC, le gouvernement en fait sa préoccupation. Chantal Moulop, coordonnatrice du service spécialisé du chef de l'État en charge de la jeunesse de la lutte contre la violence faite aux femmes et à la traite de personnes, a présenté au ministre d'État, ministre de la Justice, le projet Action pour réduire et répondre à l'exploitation et à la traite. D'autres détails dans ce reportage. Cette rencontre entre la coordonnatrice du service spécialisé du chef de l'État, Chantal Yelou Moulop, et la ministre de la jeunesse et de veille patriotique, Noëlla Aéganagato, avait pour objectif de trouver les voies et moyens de lutter contre la traite de personnes dans son secteur qui est la jeunesse. Et surtout que le jeune reste très exposé et vulnérable face à cette pratique. En collaboration avec l'USAID, l'Association des barreaux américains, Chantal Yelou Moulop, a présenté au ministre de la jeunesse le projet ARET, un projet qui consiste à combattre la traite de personnes à travers le renforcement des capacités des autorités nationales et à lutter efficacement contre ces fléaux au niveau national et provincial, y compris le partenaire avec leur structure locale, afin d'offrir aux victimes des services holistiques aux victimes. Le trafic des êtres humains, c'est surtout la jeunesse qui est impliquée. Les jeunes sont non seulement les victimes, mais parfois ce sont aussi eux qui sont les bourreaux. Alors avec la ministre de la jeunesse, nous allons voir comment est-ce que nous pouvons travailler ensemble pour comment finir avec le trafic des êtres humains. Nous travaillons sur 4 P, qui est la prévention, qui est la protection des victimes et des témoins, qui est la poursuite des bourreaux et le partenariat. Avec elle, c'est surtout dans le partenariat et la prévention. Elle va mettre un projet en place qui va être appuyé dans le projet que nous parlons ce jour-ci, qui est le projet ARET. Le programme ARET couvre une durée de 5 ans et sera opérationnel dans 4 provinces à savoir Kinshasa, le Nord-Kivu et les autres provinces restent à identifier. Aucun frais de confirmation ni la compte de frais scolaires pour cette année scolaire ne doit être exigé aux parents de l'élève. C'est la décision prise par la ministre de l'État en charge de l'éducation nationale pour une rentrée de classe apaisée. La mise au point de cette décision de la ministre a été faite au chef d'établissement scolaire au cours d'une réunion de sensibilisation ténue par le directeur de la province éducationnelle, Kinshasa, l'Okonga. À l'approche de la rentrée scolaire 2024-2025 fixée au 2 septembre, le préparatif, les assises des bibois entre les gouvernements et les banques syndicales vont bon train. À cet effet, des instructions sont données par la ministre des tutelles avec des nouvelles directives concernant les pratiques financières dans les établissements scolaires telles que l'interdiction de percevoir la compte sur les frais scolaires avant la rentrée scolaire, une pratique souvent décriée par les parents. Le calendrier scolaire avait déjà été publié. Il a eu l'avantage avec clarté pour revenir sur le premier élément, le respect des instructions. On ne peut pas monnayer une inscription. Ce n'est pas normal. Il a également insisté sur le fait qu'au début de l'année comme ça, on ne peut pas empêcher aux enfants d'accéder à la salle des classes sous prétexte qu'on les a chassés. Quand il y aura des descentes sur le terrain, celui qui se retrouvera pris la main dans le sac tirera les conséquences de son insubordination vis-à-vis des instructions. Les parents sont libres de se procurer les fournitures scolaires. Aucun frais de confirmation ne doit être exigé des anciens élèves. Le paiement des frais scolaires en monnaie congolais à travers les écoles publiques et privées. Accompagné de l'IPP et du coordonnateur national des écoles conventionnées catholiques, les provettes de la province éducationnelle, Kintia Salukunga, Yoï, Boket et Jean-Pierre, a rappelé à ses collaborateurs les règles essentielles pour garantir une rentrée scolaire équitable et transparente. C'était au cours de cette réunion des sensibilisations organisée à l'attention des chefs d'établissement scolaire de sa juridiction au niveau maternel, primaire et secondaire pour une rentrée scolaire apaisée. Pour les provettes, celles des gouverneurs fixent les frais scolaires. Le respect du calendrier scolaire constitue la boussole de l'enseignement en République démocratique du Congo, a-t-il renchéré ? M-POX, cette épidémie, fait peur. En vue de la prévenir, le ministre provincial de la Santé, Dr Patricia Gogo, a présidé une réunion stratégique à l'intention des membres du comité provincial de coordination de la lutte contre cette épidémie suivante. Du programme élargi de vaccination, que le ministre provincial de la Santé a présidé une importante réunion avec les comités provincials de coordination pour la lutte contre le M-POX. Avec un cumul de 20 cas confirmés et 11 cas suspects, répartis dans 6 zones de santé dans la ville de Kinshasa, le M-POX constitue un danger permanent pour la santé des Kinoises et Kinois. Dr Patricia Gongo Abakazi, ministre provincial de la Santé, Hygiène et Prévoyance sociale, invite les partenaires et les acteurs de la santé à se mobiliser dans la prévention et la riposte contre cette maladie qui a changé des modes de contamination. Vous savez, par rapport à cette épidémie ici, il a la multiplicité des contaminations. C'est pourquoi je vais dire à la population kinoise, là je préfère le dire même à N'Gala, au regard de l'ampleur et la dangerosité de cette épidémie, Dr Patricia Gongo Abakazi s'est rendue à la régie de voies fluviales et au port Cibé pour sensibiliser des agents commis à l'hygiène aux frontières. Il nous a invités à la vigilance. À ces jours, le Grand Équateur enregistre les taux les plus élevés des cumuls de cette épidémie de M-POX. L'observance des mesures préventives doit être des rigueurs, à savoir le port de masques, lavage de mains et d'autres mesures de prévention et d'hygiène. Écho de parti politique, la commission d'identification de membres de la convention démocratique du parti a débuté ses consultations avec le caucus de 26 provinces pour désigner 5 personnalités par province afin de choisir les membres de la 9e composante de cet organe de consultation de l'UDPS. Alain Bécaille nous en dit long. Compromis, la commission d'identification des membres de la convention démocratique du parti CDP, conduite par le secrétaire général adjoint de l'UDPS, Godefroy Stanislas Chimanga, a consacré toute la journée du dimanche 18 août au caucus de 26 provinces. Tour à tour, les délégués de chaque province, répartis selon leurs ondes géographiques, ont présenté la liste de 10 noms à la commission en tenant compte de la représentativité territoriale et de la France. Question de permettre à la commission, disait de son pouvoir, de désigner 5 personnalités par province pour former la 9e composante de la CDP. La commission, sous la coordination de Godefroy Chimanga, avions reçu toutes les 26 provinces sur 26. Nous pouvons vous rassurer que la 9e composante est déjà prête. Donc, la commission, à travers le cordon, remettra à son tour au président Ad Interi les rapports partiels pour la nomination des membres de cette 9e composante, il va nous rester les 8 autres composantes que les traitements d'État. Tout compte fait, le rapport de ces consultations sera transmis au secrétaire général faisant office du président intérimaire, honorable Obdicin Kabouya, pour des dispositions études. ...par cette note de parti politique et nous mettons un terme à cette édition du journal. Mais avant de nous quitter, voici le rappel de titre. Le nouveau gouvernement du Royaume-Uni apporte son soutien à la République démocratique du Congo. C'est le vœu exprimé par le premier ministre britannique, Kers Temer, Lord Ray Collins. Émissaire britannique a été reçu hier par le chef de l'État, Félix-Antoine Tieté, qui dit que c'est dans le but de sceller un partenariat entre la RDC et le Royaume-Uni dans plusieurs secteurs de la République démocratique du Congo. Aucun frais de confirmation ni la compte de frais scolaires ne doit être exigé aux parents d'élèves. Pour cette année scolaire, une décision de la ministre de l'Éducation nationale pour une rentrée de classe apaisée. Le directeur de la province éducationnelle Kinshasa-Lukunga a fait une mise au point à tout le chef d'établissement scolaire. Mesdames et messieurs, merci encore une fois de nous avoir suivis. L'actualité continue sur la nationale. Je serai relayée sur ce plateau à 13h30 par ma consoeur Louisette Sakala. D'ici là, portez-vous bien et restez toujours branchés sur la nationale. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada